Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Désolé hein, cette fois ci on pose délicatement, on sait jamais. Bonjour à toutes et à tous les guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing dans celle ci, produit bon on le dit souvent, tous les youtubeurs le disent mais cette fois ci c'est vraiment un produit spécial donc comme vous le savez, tout ce qui est écran, donc écran, téléphone tablette, ordinateur et j'en passe, et en fait des lumières bleues qui sont pas spécialement intéressantes en fait pour les yeux, d'ailleurs pas du tout intéressantes en vrai parce que ça abîme beaucoup les yeux ça les fatigue beaucoup, voire énormément en fait, tout dépendra du temps que vous passez devant l'ordinateur et ici du coup on a des lunettes et ils permettent tout simplement de retirer le maximum de lumière bleue possible Putain quelle galère, en fait c'est marrant, je sais pas si s'il y en a en fait dans mes abonnés qui ont commencé youtube, je parle bien au tout début, genre à l'époque où par exemple monsieur le V12 était genre dans les top youtubeurs français, et en fait à ce moment là en fait il avait des lunettes pour jouer aux jeux vidéo tout simplement, je trouvais ça vachement futuriste à l'époque et c'était genre je crois en 2013, 2014 et je trouvais ça assez laid, parce que je sais pas si vous vous souvenez enfin je vous mettrais peut-être un screen à l'écran si j'arrive à retrouver, mais en fait c'était des lunettes jaunes absolument hideuses, mais par contre ça faisait le taf derrière donc c'est à dire que ça retirait toutes les lumières bleues et tout, ici sur ces lunettes donc c'est marrant parce que je voulais faire ma vidéo unboxing et j'ai vu dans mon flux d'actualité que Jojol avait également unboxé donc du coup des lunettes du même style donc je suis un petit peu déçu mais bon c'est pas grave donc par exemple dans la vidéo de Jojol, ces lunettes elles permettent de filtrer jusqu'à 22% je crois des lumières bleues comme il avait dit dans sa vidéo et celles-ci sont mieux puisqu'elles permettent de filtrer près de 44% des lumières bleues donc ça dépendra du modèle qu'on a donc ici j'ai trois modèles évidemment je vais pas conserver les trois modèles je vous en fais toujours gagner un voilà libre à vous, vous laissez un petit commentaire, un petit like et surtout surtout faut être abonné pour pouvoir participer bref on va tout simplement ouvrir les lunettes sans plus attendre donc ici ça c'est tout simplement un petit nettoyant et après on va aller faire un test devant l'écran voir un petit peu si ça change beaucoup donc voici le premier modèle j'avoue alors je sais plus si c'est le de toute façon je vais vous sortir les trois ne bougez pas ouf alors voici tout simplement les trois modèles donc c'est des je pense que ça se trouve ça se trouve on peut améliorer notre niveau sur AMC en mettant ce genre de lunettes si t'es un traillarder à dessous tu passes ta vie sur les cabrines par exemple dédicace à diamo ces lunettes sont fortement recommandées pour ne pas abîmer tes jolis yeux et continuer à traillard et transpirer le plus possible donc j'ai pris un modèle simple avec une finition bois ici donc je vous laisserai le choix si vous souhaitez choisir tout simplement le modèle un modèle noir très très basique et un modèle un petit peu plus hipster non pas vraiment hipster enfin je sais pas un petit peu il est entre eux les deux il est entre eux ces deux modèles là je vais prendre une petite photo voir si on a du flow avec le voici sans lunettes je rêvais aller lui faire un câlin et maintenant avec des lunettes fils de pute bon j'avoue j'ai pas beaucoup de flow avec des lunettes j'ai pas de flow tout court c'est possible ça aussi bref sans plus tarder le gagnant euh du dernier unboxing donc je le rappelle la petite batterie ok juste ici randomly pick winner alors euh texmonster le casque est trop beau donc j'ai déjà à toi texmonster en plus t'as pas triché t'as mis bel et bien qu'un seul commentaire donc t'as été le millième 84 à commenter donc voilà tu m'envoies un petit message privé euh sur youtube tout simplement et puis je t'enverrai l'enceinte ok donc oui c'est l'enceinte pas la batterie je sais pas pourquoi je confonds depuis tout à l'heure bref on va aller voir un petit peu ce que donne les lunettes directement devant un écran puisque depuis tout à l'heure on en parle mais euh on a pas encore vu et je le rappelle donc voilà si vous voulez une petite paire de lunettes il en reste encore deux je vous laisserai tout simplement le choix entre les deux dernières qui restent parce que je pense je pense prendre celle-ci non parce qu'en plus c'était vraiment pas une blé ah vous voyez on le voit un peu là en gros le rendu il est un petit peu plus orangé quand tu mets les lunettes devant et je pense euh prendre cette paire donc celle avec laquelle j'ai pris la photo donc euh j'ai jamais dit que j'avais un flow avec j'ai juste dit que c'est la seule des trop j'avais l'air le moins con je pense prendre celle-ci parce que j'ai tout de même un petit peu envie de les utiliser euh pour des moments où je suis genre en train de passer 5 heures sur un montage je pense que ça peut toujours être bénéfique euh de se protéger un petit peu des lumières bleues et euh bah quand tu te couches tard au moins ça t'abîme pas trop les yeux enfin voilà je pense quand même les prendre donc on va tout de suite voir sur l'ordi ce que ça donne à tout de suite So les guys on va checker un petit peu donc du coup ce que ça donne en jeu donc j'ai oublié de vous le dire mais je sais pas si vous avez euh déjà eu ça dans votre téléphone donc donc pour tous ceux qui ont un iphone etc je pense que vous devez connaître en fait il y a une option qui permet de rendre l'écran un petit peu plus orangé euh pour justement utiliser son téléphone la nuit parce que je pense qu'on connaît tous ce moment où on se dit allez tiens je vais me coucher tôt et au final on passe deux heures sur son téléphone à regarder des conneries sur youtube ou encore sur twitter et euh justement d'ailleurs dédicace à ceux qui sont en train de faire ça au moment où je vous le dis alors justement quand vous regardez les lunettes en fait donc c'est pas les meilleures qui existent sur le marché mais c'est une très très bonne valeur de protection en tout cas donc elle protège à 42% et quand on passe du coup les lunettes devant l'objectif voyez bien que voilà c'est un rendu en fait un petit peu plus orangé je pense pouvoir les utiliser sur le long terme euh et vous donner un avis mais de toute façon l'avis euh clairement bah je pourrais pas vous donner dans cette vidéo voilà les guys je pense avoir fait le tour et on va terminer avec un tout petit unboxing que j'avais euh tout de même à vous présenter avant la fin et on va le faire bah vous savez quoi on va le faire dans mon bureau carrément comme ça ce sera plus cool encore so on va tout simplement terminer cette vidéo avec la petite woodbox toujours avec grand plaisir parce que j'adore ouvrir des objets en fait dont je ne connais pas euh bah en fait j'aime ouvrir des colis ou je sais pas ce qu'il y a dedans parce que la plupart du temps comme vous le savez je sais toujours ce qu'il y a dans mes colis donc on va tout simplement l'ouvrir on va faire attention de pas s'autodoxe hein dédicace aux pauvres Ikaoui parce que ceux qui le savent pas Ikaoui a ouvert euh a fait un unboxing en fait sur sa chaîne et il a tout simplement oublié de euh flouter tout ce genre de trucs donc voilà pensez-y les gars euh c'est con mais il y a vraiment des bah des gens méchants en fait sur internet donc euh pensez vraiment à euh enfin à flouter ou mettre un truc noir quand vous faites des unboxings parce que déjà si vous vous en rendez compte au niveau du montage ça va être très très long de le masquer tout le temps en fait et euh surtout parce qu'en fait il y a des gens relous et euh la seule solution après par la suite c'est de délectre la vidéo pour pas avoir d'histoire donc voilà alors euh déjà la box est très très sympa donc je sais pas quelle est la thématique de ces de ce mois-ci tout simplement mais j'ai toujours la mienne et euh bah elle est à côté de moi alors c'est parti donc toujours le petit fascicule euh de chez Wetbox alors euh voilà avec euh partage de tous ceux qui utilisent les Wetbox etc donc j'espère qu'on va euh avoir à nouveau un petit ah une figurine donc on en a une euh ok donc c'est One Piece alors je connais un petit peu hein parce que je vous ai toujours dit que moi au niveau des mangas euh animés tout ça je mais j'y connais rien du tout mais One Piece euh il y a tellement de gens en fait qui regardent que que je connais par contre je connais même pas le nom du mec sur la boîte et là vous allez m'insulter euh je connais pas j'allais dire Luffy tu vois parce que c'est le seul truc que je connais de One Piece mais j'ai peur de dire une connerie donc on va éviter euh donc voilà on a une petite figurine alors comment ça se présente vous savez quoi je vais tout simplement la construire en speedrun on fire de Fouzinc ok donc une petite figurine euh voilà que je viens de monter donc on va la déposer sur le setup j'ai toujours plaisir d'avoir euh des petits trucs à rajouter sur son setup donc une petite pochette en vélo on va voir ce qu'il y a à l'intérieur toc ok donc alors euh un bracelet il me semble ouais il me semble bien que c'est un bracelet donc voilà je vous montre bien donc qu'est-ce que c'est que ça ? euh ça semble être un t-shirt peut-être c'est du tissu donc on va voir hop non peut-être pas un t-shirt ah une euh ah oui d'accord c'est un truc euh d'oreiller en fait euh malheureusement pour moi parce que j'ai un putain de lit moi genre vraiment putain de dormir pour moi c'est vraiment important donc j'ai un putain de lit et je crois pas que ça passe dans mes oreillers c'est dommage mais euh bah bon ça pourra servir sûrement à mon petit frère et tout donc nickel ensuite on a un t-shirt de South Park donc j'ai voulu ouvrir wouh t-shirt de South Park euh qui se présente comme ceci donc euh ouais assez sympa et on a un dernier objet c'est un pins donc voilà un dernier euh pins alors cette box assez sympa par exemple One Piece et tout malheureusement je connais pas du tout donc du coup euh bah voilà ça peut plaire à beaucoup de monde moi après j'ai préféré un petit peu l'autre mais elle était quand même sympa avec beaucoup de contenu encore une fois so les guys je vous mets tous les liens dans la description donc woodbox lunettes etc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu bref les guys sur ce je vous dis ciao tout le monde pour tout le monde à la prochaine c'était cause peace